Bonjour, moi c'est Philippi et moi c'est Jeanne. On est à Reusé, place du Pays d'Rès, devant le Cirque Plume qui s'est installé ici. Le Cirque Plume fait son spectacle du 21 octobre au 14 novembre. Et donc on est là pour vous faire découvrir les coulisses du Cirque Plume. C'est parti ! Le Cirque Plume fait du spectacle et je me fais une référence. Comme on n'est pas issu de la tradition du cirque, on a fait depuis 25 ans des spectacles à notre idée, sans être tenu de maintenir une tradition. Et quel a été l'élément déclencheur qui a permis de donner cette idée du Cirque Plume, de créer ce Cirque Plume ? Eh bien, c'est toute une histoire. C'est qu'avant, on faisait du spectacle dans la rue, on faisait de la fanfare. Comme on peut voir aujourd'hui, des fanfares de rue, que c'était des fanfares pour s'amuser. Ensuite, on a fait des éléments de spectacle, cracheurs de feu, jongleurs, acrobates dans la rue. On faisait des carnavals, on faisait des kermesses. On a fait ça quelques années du spectacle de rue et ça marchait bien. Et petit à petit, on en est venu à mettre de plus en plus d'éléments visuels et d'éléments de spectacle sur la musique. Puis un beau jour, on a créé un spectacle sous chapiteau à partir de cette première aventure. Le spectacle que vous jouez, comment est-ce qu'il a été écrit ? Comment est-ce qu'il a été inventé ? Alors là, c'est notre neuvième spectacle. Donc on a une certaine expérience, dans la durée en tout cas. Et Bernard, il écrit un spectacle. Donc il trouve un thème qui lui est propre. Là, il a choisi l'atelier du peintre. C'est quelque chose qui lui parlait. Ils avaient envie de travailler là-dessus. Et ensuite, avec les gens qui auront été retenus pour servir ce spectacle-là, et pas un autre, celui qui a été écrit. Donc les gens sont d'accord de rentrer dans cette création-là. On fait beaucoup d'improvisation. On travaille beaucoup les propositions de Bernard. Dans notre numéro, on a pas mal de liberté. En gros, le metteur en scène, il a choisi les numéros en fonction de ce qu'il aime. Dans le numéro de jonglage, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est assez écrit, donc on ne peut pas changer grand-chose. Mais dans toutes les interventions qu'on a avec mon pote Hugues, on peut faire vraiment une bonne petite liberté. On peut se permettre pas mal de choses. C'est le compositeur d'Armini, qui est le pianiste et cofondateur du Cirque Plume aussi, qui écrit les musiques. Et des fois, il y a des parties libres, où il y a des pages blanches pour les interprètes, qui peuvent composer leurs parties. En fait, la manière dont le Cirque Plume travaille, c'est que tous les artistes proposent plein de choses pour toutes les scènes dans le spectacle. Et après, il y a le metteur en scène qui décide qu'est-ce qu'il veut garder, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'idées, d'énergie de tous les artistes qui sortent partie de ce spectacle. Donc, pour un spectacle, il y a des gens qui étaient là depuis le début du Cirque, par exemple moi. Il y en a que ça fait 15 ans qu'ils sont là. Il y en a que ça fait 5 ans. Et il y en a qui viennent d'arriver. Et c'est avec cette rencontre de tous les âges différents et de personnes qui viennent d'horizons différents, c'est avec ça qu'on fait un spectacle qui s'enrichit. Parce qu'on s'enrichit toujours de gens différents. On serait resté la troupe du début, on serait peut-être usé. Au bout de 26 ans, on aurait peut-être moins de punch. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne ferait pas les acrobaties que font les jeunes acrobates de 25 ans. Et justement, les acrobates de 25 ans, en fait, ils arrivent comment dans la troupe ? Alors, ils arrivent. Alors, il y a plusieurs façons. Nous, on voit. Il y a des gens maintenant, ils nous envoient des vidéos, puisque ça circule beaucoup par Internet. On peut voir des choses. Donc, il y a beaucoup de gens qui postulent, qui nous envoient leurs propositions, soit pour se faire connaître, soit pour intégrer la compagnie, soit pour avoir un retour. Parce que les gens, ils ont tout intérêt à se faire connaître. Voilà, ils cherchaient quelqu'un qui faisait de leur rien. Et il y a une fille dans le spectacle avec qui j'étais à l'école de cirque à Montréal, au Canada. Et ils m'ont invité pour venir passer une audition. Et ça s'est déroulé comme ça. D'accord. Moi, j'ai envoyé une vidéocassette d'un spectacle que j'ai fait avant. En fait, j'avais une amie qui était dans un spectacle précédent. Je vais être assez hors norme, on va dire. Je suis comptable au départ. J'ai loué des voitures. Et puis, j'en avais marre. Et puis, j'ai appris qu'il y avait une presse qui se libérait au Cirque Plume, étant un cirque de ma région. Donc, j'ai postulé. Et puis, ça a commencé comme ça il y a 12 ans. Et quelles formations vous avez ? Enfin, vous avez fait des écoles de cirque ? Pour ça, j'ai fait l'école de cirque à Montréal. Et ça dure 3 ans. Et voilà. J'ai fait une école normale au début. Après, j'ai fait une école de cirque, une formation. Après, j'ai commencé le cirque à l'âge de 10 ans. Mais comme si je faisais du foot ou n'importe quoi. Il est mercredi. Et puis, voilà, il y a une formation de cirque. Et après, pleine compagnie. Et comme cible de cirriste, j'ai été principalement autodidacte. Voilà, avec des aides extérieures, mais quand même. Mais j'avais une base de danse. Comme musicienne, j'ai eu une formation de cours, de conservatoire, des instruments que je ne joue pas d'ailleurs ici. Et puis, c'est beaucoup de travail personnel, que ce soit le cirque ou bien la musique, on peut dire quand même que c'est un gros travail personnel. Le chapiteau, il est assez gros. Ça doit être beaucoup, beaucoup de matériel, assez cher et tout. Est-ce que, au niveau des moyens financiers et tout ça, comment ça se passe ? Est-ce que vous recevez des subventions, par exemple, par l'État ou des moyens ? Alors, on a des subventions, mais dans le cadre du spectacle vivant, nous, on est plutôt pas beaucoup subventionnés. Alors qu'on a double charge. On a la charge du spectacle, comme le théâtre, la danse, etc. et la charge de la salle du spectacle. Vous savez, on doit la transporter, on doit la monter et tout. Donc, on a double charge et moins de subventions qu'une compagnie de théâtre. Donc, on est subventionnés à hauteur de 15% de notre budget. Ce qui est appréciable, mais insuffisant. Je dis ça, c'est suffisant, en fait. Ça n'a jamais assez. Entre les spectacles, est-ce que vous avez des moments de pause ? Non, on travaille tout le temps, en permanence. C'est-à-dire qu'on n'a pas, ce serait bien, mais on n'a pas les moyens d'arrêter pendant six mois ou d'arrêter pendant un an. Donc, nous, quand on finit un spectacle, on entre en répétition assez rapidement après. Est-ce que vous faites des démarches pour demander à jouer ou est-ce que c'est les gens qui vous demandent de venir jouer dans leur... Ben, c'est un peu des deux, mais aujourd'hui, quand on a un peu plus de notoriété, l'échange, on n'a pas à se faire connaître. Les gens, les gens, les programmateurs, comme l'art, K2Z, ils savent qui on est. Donc, on n'a pas à se présenter. Et donc, comment ça se passe, la vie en collectivité avec vous, enfin, entre vous, entre tous les artistes ou les techniciens, comme vous êtes tous ensemble ? Ah, la vie quotidienne ? Oui, la vie quotidienne. Alors, disons que nous, c'est une vie de tournée, donc chacun vit sa vie. On n'est pas une communauté. Et les gens qui travaillent ici, je ne les connaissais pas avant de travailler avec eux. Donc, la seule raison qu'on soit ensemble ici, c'est le travail. On habite autour du Chaputau et on a une cantine. C'est comme dans une entreprise, dans une cantine, les gens mangent à la cantine, ils ne sont pas obligés de vivre ensemble. Il se trouve qu'ils travaillent ensemble, puis ils mangent à la cantine ensemble. Mais ensuite, c'est comme dans toutes les structures humaines, au bout d'un moment, les gens ont des affinités, se connaissent, s'apprécient, j'espère. On est une vingtaine minimum, souvent une trentaine sur le camp. Il y a des familles de temps en temps pendant les vacances, pour fournir plus entre nous. C'est très variable, parce qu'on joue beaucoup en théâtre et là, on est logé à l'hôtel, donc c'est une vie complètement différente. On se voit moins. Le Chapiteau avec son can autour, c'est un petit village qu'on recrée à chaque fois. Ça ressemble un peu à une vie de village, mais c'est assez sympa. C'est très convivial au Cirque Puy, parce qu'il y a une cuisine, quand on est en Chapiteau, on tourne également en théâtre, où c'est un lieu commun, où on se retrouve tous ensemble pour manger, pour rigoler, pour être ensemble. Ça dépend des jours. Là, aujourd'hui, en ce moment, on est quand même fatigué, parce qu'on répète beaucoup tout ça, donc on est un peu tendus tous entre nous, mais il y a des jours où c'est vraiment super. Ça dépend de l'endroit où on est, ça dépend de... Quand on passe trois semaines en Bretagne, au bord de la mer, au mois de juin, c'est super. Quand on passe un mois à Rosé, qui pleut un peu, ce n'est pas le plus difficile. Alors, ça se passe de toute façon très bien. On a chacun nos petites caravanes qu'on emmène avec nous. Et là, par exemple, pour Rosé, on va passer un mois ensemble. La différence entre les artistes, les techniciens, l'équipe du bar, c'est qu'on a tous des horaires un petit peu différents. Écoute, la troupe est vraiment géniale. C'est vrai que de vivre en communauté, des fois, ça pose des difficultés, mais pour la plupart du temps, on s'entend bien ensemble, on est des collègues de travail, mais on s'aime quand même. Donc, ça se passe bien. Et pour terminer, on aimerait savoir comment vous vivez le fait d'être intermittent du spectacle ? Ça me laisse du temps vraiment entre nos dates de travailler sur mes projets personnels. Ça dépend dans quelle compagnie on est. Quand on est dans une compagnie, comme Cirque Plume, ça va, ça se vit bien. Quand on est dans une petite compagnie, ça ne tourne pas beaucoup et c'est dur. Là, c'est vrai qu'on a eu la chance de tourner beaucoup et du coup, on ne se rend pas trop compte qu'on est intermittent. Pour moi, c'est super parce que moi, je viens des États-Unis où il n'y a pas du tout les systèmes d'intermittence. Et pour moi, je pense que c'est un des seuls pays où ça existe. Moi, je trouve que c'est un système génial parce que ça permet aux artistes justement de faire les créations. en dehors du spectacle, de vivre la vraie vie sans faire ce qu'ils veulent faire et avoir une vie à côté de moi. C'est un statut qui est particulièrement aidant et qu'on a la chance d'avoir encore en France. On a des rares pays et ça fait un bon complément de salaire pour les jours où on n'a pas de contrat. à tous les jours où on n'a pas de contrat. Je sais... ... 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